Yo les gens, vous connaissez Pokémon ? Bien sûr ces mignonnes petites bêtes qu'on a envie de câliner, mais attention ! Certains sont tirés d'anciens récits qui vous glaceraient le sang. Et en parlant de glace, commençons par Momartic. Et pour cela, partons au Japon. Momartic, la reine des neiges. Selon le Pokédex, on dit que Momartic gèle ses proies grâce à son souffle. Tout comme le yokai du nom de Yukiona, qui est décrite comme étant une belle femme vêtue d'un kimono blanc. Elle peut être aperçue lors de nuits glaciales, flottant au-dessus de la neige sans laisser de traces. Si vous la rencontrez, il est déjà trop tard, car elle est capable de vous geler sur place. Ou si elle veut jouer avec vous, elle vous emmènera loin de tout abri afin de vous exposer au froid pour une mort lente et certaine. Restons au Japon et parlons de Miss Dibule, l'Avarice, un vilain défaut. Il ne faut pas se fier au visage si mignon de ce Pokémon, car elle représente la Futakushi Onar. L'histoire la plus connue est celle du paysan avare qui nourrissait très peu sa femme, mais je ne vous parlerai pas de celle-ci. La Futakushi Onar était une femme mariée à un homme dont la précédente épouse était morte en lui laissant un fils. La nouvelle épouse nourrissait ses propres enfants, mais négligeait son beau-fils au point de le laisser mourir de faim. Après sa mort, l'esprit de l'enfant est allé se loger dans le corps de sa belle-mère sous la forme d'une bouche supplémentaire pour exercer sa vengeance. Elector, le protecteur L'oiseau tonnerre est une créature surnaturelle importante de la mythologie amérindienne. Dans le cercle de la ville, elle a la responsabilité de brûler et d'anéantir toutes les manifestations surnaturelles négatives. Le bruit du tonnerre est causé par les battements de ses ailes démesurées, alors que les éclairs déchirant le ciel sont provoqués par les clignements des paupières de ses yeux perçants. Si un jour vous êtes frappé par la foudre et que vous survivez, cela veut dire que vous êtes l'élu ayant reçu le pouvoir de l'oiseau divin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Bofi, même chaîne, même présentateur et même bonheur. N'oublie pas de t'abonner et de regarder mes précédentes vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501